Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une nouvelle étude de cas inspirante. On va découvrir ensemble le parcours exceptionnel de Carole. Carole, elle est coach vocale à Lille-Maurice. Très belle destination. Carole, elle a gentiment accepté de partager son expérience et son évolution professionnelle après avoir suivi la Vocal Coach Factory. Elle nous a fait le plaisir de venir nous voir ici en France et elle nous a témoigné comment elle avait suivi une formation à distance parce que c'est une des particularités de la Vocal Coach Factory. Dans son cas, c'était un des seuls moyens justement de pouvoir se former et les bénéfices qu'elle a pu en tirer. On va voir aussi comment Carole a réussi à se positionner, à se repositionner plutôt de professeur de chant à coach vocale grâce à la formation qu'elle a suivie. On va voir comment aussi la Vocal Coach Factory l'a aidée à renforcer sa confiance dans ses compétences pédagogiques. Tu verras que ça lui a ouvert des nouvelles perspectives professionnelles passionnantes, travail en groupe, masterclass, accompagnement de futurs chanteurs professionnels. Mais je laisse tout de suite la parole à Carole qui fait son retour d'expérience. Bonjour, je suis Carole Import et je suis coach vocale à Lynn Morris dans l'océan Indien. Avant de démarrer la Vocal Coach Factory, j'ai travaillé, j'ai fait une formation avec un prof américain qui s'appelle Robert Soussouma. Donc j'ai fait une formation pilote avec lui. Donc c'était une formation un peu, où on était un peu, il était lui à laisser. Donc c'est une formation qui n'existe plus. Et ensuite, j'ai rejoint une autre de ces formations qui s'appelle Singing Self. Et ensuite, j'ai rejoint la Vocal Coach Factory. Ce que j'ai recherché dans la Vocal Coach Factory, c'était beaucoup plus d'informations plus précises sur la voix elle-même, sur justement, qu'est-ce que c'était que Chess Voice, Head Voice, Mix Voice. Comprendre, revisiter bien cette idée de l'anatomie, de la respiration. J'ai beaucoup aimé explorer cette idée de la respiration gratuite, expliquée de façon très simple. Et puis, bien sûr, cette idée de qu'est-ce que c'était qu'un coach. Je ne me positionnais pas avant. Je ne disais pas que j'étais coach vocale. Je disais que j'étais professeure de chant. Parce que voilà, on démarre comme ça. Et là, ça m'a permis de bien différencier quelles étaient les deux directions. Et il était clair que je m'intéressais beaucoup plus à cette idée de coach, dans cette idée de pouvoir accompagner quelqu'un dans sa globalité. Ça m'a donné déjà beaucoup plus confiance en moi. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre mes élèves. J'ai eu beaucoup plus d'outils pour pouvoir mieux les cerner, pour pouvoir mieux identifier les difficultés qu'ils étaient en train de rencontrer. Et ce que j'ai bien aimé dans la Vocal Coach Factory, c'était que toutes les choses ont été présentées, avec des étapes, somme toute, assez logiques, avec une progression qui m'a permis de ne pas brûler les étapes et de ne pas me perdre. Donc, c'était vraiment bien. Ça m'a permis, contrairement à ma première formation, d'être beaucoup plus ordonnée, de mettre de l'ordre dans toutes mes idées, et dans ce que je pensais avoir compris. Il y a plein d'idées qui me viennent. J'espère pouvoir mettre en place quelques-unes d'entre elles. J'aimerais beaucoup plus travailler avec des groupes, parce que j'en ai peu fait. Travailler, faire des masterclass, etc. Avoir des élèves qui, peut-être, vont eux-mêmes aller chanter de façon beaucoup plus professionnelle. Donc, pouvoir accompagner ces personnes-là. Il y a quand même pas mal de personnes qui vivent du chant à l'Île-Maurice, mais ce n'est pas forcément des personnes qui prennent des cours de chant. Donc, peut-être, les intéresser à leur voix, parce que voilà, de comprendre que c'est un instrument. Et donc, ça, c'est une chose que j'aimerais mettre en place. J'aimerais... Je m'intéresse beaucoup aussi à la voix parlée. Donc, et explorer ça aussi. Il y a plein, plein de choses. Découvrir d'autres styles de musique. Je viens d'en découvrir, de découvrir le heavy metal, etc. Donc, d'explorer de façon beaucoup plus large la musique. Et ça, c'est toutes ces choses-là parmi tant d'autres que j'aimerais découvrir. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter que la formation, je l'ai faite complètement à distance et que c'était, en fait, très agréable puisque ça se passait chez moi. Donc, j'étais dans mon élément. Je n'avais pas besoin de me déplacer. Bien sûr, ça demande un engagement. Je pense que c'est la première des choses que je dirais à toutes les personnes qui, voilà, à distance ou pas, ceux qui sont en France ou même à l'étranger. C'est avant tout un engagement. C'est sûr. Mais je dirais que ça vaut vraiment la peine de se plonger. Moi, j'ai soif d'apprendre. J'ai encore plus soif d'apprendre. Donc, ça, c'est extraordinaire. Voilà un très beau témoignage de Carole qui nous a fait le plaisir de nous faire un petit coucou en France il y a quelques semaines. Alors, Carole, elle est en train, elle participe à un projet qui est de monter la comédie musicale des misérables à l'Île-Maurice. Donc, c'est vraiment génial qu'elle puisse mettre ses compétences de coach vocal à destination de ce très beau spectacle. Et puis, depuis l'enregistrement de cette vidéo, Carole a organisé sa première masterclass à l'université de l'Île-Maurice sur le sujet de la voix. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai créé une communauté pour échanger entre coach vocal, entre professionnels ou entre personnes qui veulent devenir coach vocal. Tu peux la rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affichera sous la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Là, tu trouveras le lien. Il suffit de faire une demande pour rejoindre ce groupe et tu pourras accéder à des formations en ligne offertes autour du coaching vocal. Tu pourras aussi accéder à des lives, des sessions questions-réponses que je donne. Voilà, en ce moment, c'est la période des inscriptions pour la Vocal Coach Factory. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu souhaites qu'on échange sur ton projet. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501